Donc on a cette dimension de l'effet de la parole sur un corps qui peut aller très loin, qui peut aller jusqu'à la flambée des sens. Donc cette dimension-là qui détermine le sujet à la jouissance n'est pas encore le désir. Et dans le travail de l'analyse, il s'agit d'aller vers le désir parce que justement la pulsion est une impasse. Mais l'impasse qu'elle contient elle-même, d'être toujours partielle, c'est-à-dire toujours divisée avec elle-même, on peut dire dans un premier temps que le désir apparaît comme une sorte de possibilité d'unification des pulsions. Donc si je reviens à cet enfant nouveau-né qui apparaît, il y a ce vœu de mort, il faut le dire comme ça, qui apparaît et qui est immédiatement recouvert par le discours qui vient de l'autre, puisque la parole, l'enfant l'attribue au départ à la mère, puis au père, comme étant ceux qui sont les maîtres de la parole pour lui. Ce travail-là sur la parole va faire que le vœu de mort, qu'il meurt, qu'il crève même, ça peut être dit comme ça, va être recouvert par une autre parole qui est « qu'il est beau », « je l'aime ». Donc immédiatement se créent deux plans de parole qui correspondent à la division interne de la pulsion qui ne correspond pas à elle-même, puisqu'elle se tire elle-même, elle est elle-même sa propre contradiction interne et elle ne vise pas un objet extérieur. Donc ça, bien sûr, ça invalide toutes les conneries absolues qui sont dites en ce moment sur la sexualité des enfants, la sexualisation des enfants, c'est vraiment ne rien comprendre à Freud que de vouloir sexualiser les enfants, puisque ce qui se passe là sur le plan de la pulsion est exclusivement destiné à ce que ça devienne un dire et que la jouissance qui est la jouissance autorisée, la jouissance civilisée, c'est la jouissance qui permet l'accès à la parole, c'est la jouissance de la parole elle-même en tant que la jouissance est à prendre aussi et à entendre au sens juridique du terme, c'est-à-dire pouvoir jouir de la parole, c'est-à-dire on peut en jouir, elle ne nous appartient pas à la parole, mais nous pouvons l'apprendre et nous pouvons en jouir. Et ça, c'est la métabolisation, justement, des possibilités pulsionnelles parcellaires, partielles qui se contredisent les unes des autres et qui, par l'entremise du désir, vont trouver une forme d'unification par orientation vers la parole.